bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien en cette période de confinement voilà j'avais une petite idée qui me trottait dans la tête depuis un moment et j'ai décidé cette fois ci de transformer l'essai je voulais vous proposer un mini podcast de recommandations de conseils de films à regarder en cette période de confinement des films que moi je viens de découvrir et qui sont disponibles sur les différentes plateformes que son netflix ocs amazon prime et youtube donc des films que vous pouvez regarder allègrement et et du coup on commence donc avec un film que j'ai découvert hier et que je vous recommande donc aujourd'hui qui s'appelle 71 et qui est disponible sur la plateforme ocs qui est un film de yann demange yann demange c'est un jeune réalisateur qui a deux films à son actif donc là c'est son premier film qui est sorti en 2014 avec un casting de gens relativement inconnu et qui est un film en fait qui se déroule pendant la guerre civile de de d'irlande d'irlande du nord donc il se passe en irlande du nord à belfast précisément et qui se déroule via le point de vue d'un jeune soldat anglais qui britannique qui qui en fait et se retrouve isolé dans belfast tout seul après après qu'une mission de son régiment est tourné au vinaigre et que lui en fait se retrouve à devoir survivre en fait dans un contexte hostile donc voilà après faux faux je pense que pour comprendre allègrement il faut aussi se replonger dans ce contexte historique là de cette histoire là qui donc ça se passe en 1971 comme le titre l'indique et qui est une histoire que nous effectivement en france on est un peu moins on connaît un peu moins donc là en fait donc ce soldat là se retrouve isolé dans cette ville avec pas mal de de groupuscules en fait tels que l'ira mais aussi des jeunes en fait indépendantiste lire les des irlandais qui sont affiliés au royaume uni qui qui eux aussi veulent donc veulent mettre la main sur ce jeune jeune soldat et le tuer donc ça devient en fait c'est une c'est un film c'est une sorte de chasse à l'homme chasse à l'homme dans les rues de belfaste et évidemment il va y avoir pas mal de gens qui vont l'aider d'autres qui vont qui vont trahir etc et et ben c'est un film qui est plutôt plutôt bien moi j'ai trouvé que c'était plutôt efficace c'est le scénario est plutôt bien ficelé il ya des rebondissements il ya des moments très surprenant enfin même moi voilà je vais je m'y attendais absolument pas et je me suis laissé prendre au jeu et et voilà du coup c'est plutôt efficace ça se regarde bien il ya du suspense il ya de l'attention et des moments où vraiment on est en empathie avec ce personnage là et puis voilà ça se passe c'est c'est un genre de film dont on voit peu donc voilà c'est un film que je conseille moi il ya quelques petits tics de mise en scène qui m'ont un peu dérangé ce côté caméra épaule documentaire enfin faux documentaire qu'on voit un petit peu partout depuis une dizaine quinzaine d'années et qui a été popularisé par paul gingras avec d'ailleurs son film sunday bloody sunday que je conseille que si vous n'avez pas vu qui parle de ce sujet là en fait de de la guerre civile irlandaise mais voilà dans le niveau mise en scène il ya voilà quelques tics des moments où le réalisateur fait des zooms on sait pas trop pourquoi voilà pour donner ce cachet un petit peu réaliste naturaliste qui moi me gavent un peu je pense que voilà enfin ça c'est un truc qu'on a vu et revu et revu et que maintenant faut un peu passer à autre chose quoi mais sinon voilà ça reste un film vraiment intéressant et et que je vous conseille voilà donc si vous avez ocs n'hésitez pas à regarder 71 de yann de manche voilà c'est tout pour aujourd'hui je reviendrai demain avec un autre film et bonne journée à vous